Kodi de Plateau-Vallon, résidence de l'ambassadeur du Tchad en Côte d'Ivoire. Dans son jardin, les ressortissants se réunissent autour d'un repas. Ils célèbrent la paix et l'unité retrouvées après la victoire du président nouvellement élu, le général d'armée Mahamat Idriss Déby-Hitno. L'initiative de cette rencontre revient à Soariba Goufouli, ambassadeur du Tchad en Côte d'Ivoire, installé depuis trois mois. Ce diplomate vise à promouvoir l'unité des Tchadiens vivant sur le sol ivoirien à travers de telles rencontres. C'est de féliciter le président du Tchad qui vient d'être élu. Il nous écoutera certainement. Nous voulons le féliciter parce que quand je vois son parcours, moi ça me fascine. Son parcours me fascine tellement. Et puis depuis la disparition du maréchal, la paix qu'il nous a donnée au pays, c'est très fascinant. Dix jours après le premier tour de l'élection, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de la présidentielle du Tchad, donnant Mahamat Idriss Déby-Hitno, vainqueur, avec 61% des suffrages. Les Tchadiens en Côte d'Ivoire expriment leur espoir d'une gestion gouvernementale améliorée sous le nouveau président.